L'ambiance était festive pour Karine Galli et Giovanni Castaldi le 31 décembre dernier. Les deux journalistes, en couple depuis plusieurs années, ont peut-être un peu forcé sur l'alcool si l'on en croit le demi-frère de Benjamin Castaldi. La suite après la publicité si certains aiment passer un nouvel an tranquille entre amis ou en famille, ce n'est-ce pas le cas de Karine Galli et Giovanni Castaldi. Les deux journalistes spécialisés dans le sport forment un couple à la ville comme au travail puisqu'ils sont tous les deux régulièrement sur le plateau des émissions de la chaîne L'Equipe, ce qui a dû faciliter leur rapprochement. Les deux tourtereaux NHE accent aigu citent d'ailleurs pas à se taquiner à l'antenne et le demi-frère de Benjamin Castaldi n'a d'ailleurs pas hésité à faire une révélation des plus intimes en direct, L.A.N. dernier. « Vous savez très bien qu'on ne veut pas d'enfant, Karine. Donc, on n'a pas d'enfant, avait-il indiqué, mettant fin aux spéculations autour de leur possible progéniture. S'ils ne souhaitent pas avoir d'enfant, cela laisse plus de temps à Karine Galli et Giovanni Castaldi pour passer des moments à deux et c'est exactement ce qu'ils ont fait pour la nouvelle année. Le 31 décembre, les deux tourtereaux étaient ensemble, comme le fils de Jean-Pierre Castaldi l'a montré sur son compte Instagram. Dans sa story, le journaliste de 33 ans a publié une photo, qui est à retrouver dans le diaporama, de la soirée très festive qu'il a passée avec sa chérie. Sur le selfie pris par le beau blond, on peut voir que la soirée est déjà bien entamée. Un peu floue, cette photo, trop de rosée, rigole-t-il alors qu'on peut le voir embrasser sa compagne de 38 ans sur la joue. Un mois de décembre pas toujours rose pour Giovanni Castaldi un beau moment à deux pour les amoureux, qui commence très bien l'année 2024. Pourtant, tout n'a pas été rose au mois de décembre pour Giovanni Castaldi, qui n'aime peu définitivement plus de Paris et le journaliste a expliqué pourquoi sur ses réseaux sociaux. Ce dernier s'est retrouvé dans les bouchons parisiens à son retour d'un déplacement en Allemagne pour un match de football et il n'a pas supporté le trafic. Même quand tu veux rouler de nuit pour éviter les bouchons, tu ramasses. Un enfer ? Un enfer ! C'était emporté le journaliste sportif. Il a avait ensuite lancé, plein de sarcasmes, magnifique ville de Paris, tandis qu'on peut voir qu'il est en pleine circulation alors qu'il est très tôt le matin. Malgré ses petits tracas du quotidien, Giovanni Castaldi a profité du nouvel an pour passer de bons moments avec Karine Galli. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada